Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement Emmanuel, Perrine, Simon Ahoum et l'ensemble des membres du jury pour cette organisation et de m'avoir invité aussi à vous parler un peu de neurosciences en introduction. Et je voudrais commencer, alors moi, ce que je trouve aussi bien dans les prix, c'est que c'est l'occasion de rencontrer des personnes qu'on n'a pas rencontrées. Moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer le docteur Pierre Simon, mais je connaissais son image, un peu comme je pense la plupart d'entre vous, sans doute vous le connaissez, certains d'entre vous. Ce qui apparaît pour moi est comme l'impossible parce que vous voulez vous mettre dans une forme de rapport, sinon de filiation, de dire est-ce que j'ai ma place quelque part ? Et le fait de constater son engagement extrêmement fort, notamment ce que j'ai pu comprendre, son engagement notamment pour la défense des femmes et notamment pour certains aspects, comme l'accouchement sans douleur ou comme le droit à la contraception dans un temps où ce n'était pas évident de pouvoir poser ces questions-là, ça sonne pour moi comme, on y reviendra peut-être tout à l'heure, comme l'intérêt primordial d'un souci de l'individu, en l'occurrence ici des femmes, mais qui ne se restreignaient sans doute pas évidemment aux femmes, et que ce souci de l'individu part-delà des principes qui parfois sont d'ailleurs salutaires, suprême individuelles, en tout cas moi ça fait sens pour moi, donc de ce point de vue-là, je me sens à ma place sans faire oeuvre de dissonance cognitive, je suis content d'être parmi vous, et on peut dire d'ailleurs que prendre la défense des femmes à une époque où aujourd'hui, cette question de manière un peu curieuse, se repose sous un angle, on ne l'attendait peut-être pas d'ailleurs, et de voir que des hommes sont capables de prendre la défense des femmes, c'est aussi une façon de défantasmer un peu cette question. Donc voilà, je suis content d'être là, et Emmanuel m'a demandé de vous parler rapidement en 20 minutes d'intersection entre neurosciences et éthique. Alors le choix est difficile parce qu'il y a plein de choses à dire, et j'ai décidé de me focaliser en fait peut-être sur trois points. Trois points qui me semblent vraiment importants, mais dont le lien avec la dimension éthique n'est pas toujours immédiat. Alors le premier point, rapidement, je pense que la nature même de l'image que nous avons de la pensée est en train de changer, pas du tout à cause ou grâce, mais du fait en partie de l'activité des neurosciences. Et ce que je veux dire par là, on pourrait là aussi passer des heures, très rapidement, vous revenez vers quelques, je ne suis pas philosophe, mais on s'intéresse comme citoyen à notre héritage, vous revenez par exemple vers le traité de l'âme d'Aristote, et vous voyez après Aristote la manière de laquelle on a eu tout un héritage, notamment intellectuel occidental, qui vise à séparer dans la pensée des choses qui sont différentes, d'accord ? Que l'âme végétative, l'âme intellective, l'âme appétitive, et du coup aussi toute la théorie qu'on va avoir des émotions, tout cela est à peu près séparé, clivé, et on a reçu comme héritage ceci. Et je pense, c'est le message numéro un, qu'un des points vraiment fondamentaux qui se jouent actuellement, et que nous allons devoir savoir faire, c'est repenser cette catégorisation, ou cette géographie du mental, par les découvertes des neurosciences. Alors pourquoi je dis ça ? Et là j'ai besoin, c'est ma seule intervention qui sera vraiment neuroscientifique, on va dire ce soir, c'est qu'on est dans un temps qui utilise, vous connaissez les neurosciences cognitives, et ces neurosciences cognitives, elles véhiculent l'idée suivante, c'est que nous avons un organe qui est le cerveau, le cerveau est composé de neurones, la théorie du neurone revient à dire que chaque neurone est une unité codante d'informations, basiquement dans deux états, et il y a un siècle, on n'en était pas convaincu, on pensait encore que le cerveau était une sorte de grand syncytium, une seule cellule, et dans laquelle on pouvait encore rester avec des visions un peu romantiques ou différentes. On rentre en 1905 avec Ahl dans la théorie du neurone. En 100 milliards de neurones, chacun a deux états, ça veut dire qu'il y a des configurations d'activités, autrement dit, on est en train de dire que le cerveau est un outil à traiter de l'information, une sorte de machine naturelle, je ne joue pas sur les mots, à traiter de l'information. La psychologie cognitive, elle, prend le pari, indépendamment des neurosciences, dans les années 50, de se dire, et si la vie mentale pouvait être pensée avec la métaphore de l'information ? Après, les métaphores qu'on avait utilisées auparavant, la métaphore réflexe, la métaphore thermodynamique, il y a eu plein de métaphores du mental. Et la période que nous vivons aujourd'hui, c'est la rencontre des deux. C'est la théorie du neurone qui se marie avec la psychologie cognitive et qui conçoit le cerveau comme une capacité à traiter de l'information et que cette information, et c'est là où j'arrive sur le point de la nature de la pensée, ce sont les mêmes mécanismes qui opèrent que l'on parle d'une émotion, d'un souvenir, d'une caresse, d'une pensée abstraite, d'un théorème mathématique. Autrement dit, on voit un peu ici, comme en physique, un processus non pas de réductionnisme, mais d'unification de différents domaines du mental qu'on a souvent séparés, qu'on a clivés les uns des autres pour de bonnes raisons. Et on voit en fait à travers cette unification par l'organe cérébral mettre sur le devant de la scène que tous ces processus mentaux qu'on a mis dans des géographies différentes, en fait, ils relèvent des mêmes processus. Et je pense qu'on est au tout début de cette situation-là et que pour vous donner deux exemples, ces considérations qui peuvent sembler très abstraites, elles ont des conséquences très tangibles et je pense qu'on va être amené à les penser de plus en plus. C'est-à-dire que, par exemple, cliver un aspect de la vie mentale de tout le reste n'a pas de sens. C'est un peu l'œuvre, le sens des travaux de Damasio qui vous dit qu'à travers l'erreur de Descartes, penser la raison sans les émotions et sans le corps, ça n'a pas vraiment de sens. Mais c'est aussi la chose suivante, c'est que si vous vous mettiez de côté, vraiment comme une sanctuarisation, certains aspects de notre vie mentale, en disant ça, ça ne ferait pas avec ma faim, avec mes émotions, avec mes douleurs, vous vous trompez. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez peut-être vu il y a quelques années dans PNAS, cet article qui n'était d'ailleurs pas de neurosciences, mais qui utilise la grille de lecture dont je vous parle, qui montrait que quand vous preniez des juges, c'était une étude israélienne, eh bien que la sévérité des juges était reliée à la distance par rapport à la dernière pause déjeuner. Donc le matin, après leur petit déjeuner, ils étaient extrêmement généreux avec les accusés, et puis plus vous dériviez loin du petit déjeuner, plus les jugements étaient sévères, et à la pause de 11 heures où ils prenaient une collation, hop, ils redevenaient de plus en plus généreux, cléments. Et pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est-à-dire qu'une fois de plus, cet exemple, j'aurais pu en prendre mille, il réinsère le fait que la manière de laquelle on doit penser nos aspects les plus abstraits, nos jugements les plus rationnels, etc., vont devoir être repensés dans une sorte de géographie unifiée du mental. Et ce principe général, dont nous ne faisons qu'entre-ouvrir la porte aujourd'hui, il sera, je pense, à l'occasion de nombreuses conséquences que nous avons à penser sur beaucoup de questions éthiques. Par exemple, l'éducation. L'éducation et la capacité du bien-être d'un enfant de pouvoir faire attention également à sa distractibilité temporelle par des téléphones ou autre chose, eh bien, je ne sais pas si l'image passe bien, parce que je suis obligé de la déployer rapidement, mais c'est un peu comme les blessures narcissiques dont Freud parlait, vous savez, avec Darwin et l'évolution des espèces ou Galilée et l'héliocentrisme, etc. Eh bien, là, c'est une sorte de nouvelle blessure narcissique. Notre pensée la plus profonde, elle n'est pas clivée du reste de notre vie mentale. Et ça, c'est un des messages profonds, je pense, auxquels les neurosciences ont apporté leur contribution. Deuxième point, qui est lié au premier, c'est qu'on est du coup dans une forme, le défi qui se pose, qui a différentes formules, naturalisation de la culture, on pourrait le dire, est-ce qu'on peut jouer la carte d'un matérialisme sans réductionnisme ? Et ça aussi, je pense que c'est un des défis très importants. Jean-Michel Bénier et d'autres parmi nous, de Vies-Icar, sont très nombreux aussi à réfléchir à ces questions. Et pour le dire en un mot, il y a eu l'année dernière un philosophe allemand, un jeune très brillant philosophe allemand qui a publié un livre qui s'appelait « Je ne suis pas mon cerveau ». Moi, ça m'avait un peu énervé, je ne le connais pas, mais parce que, pour moi, c'est un argument d'homme de paille. Pour moi, évidemment, je ne suis pas mon cerveau. Pourquoi ? Parce que d'abord, « Je », ce n'est pas, c'est comme en mathématiques quand vous vous confondez les variables. Vous pouvez avoir un objet qui a des propriétés immatérielles. Un objet a un centre de gravité. Un centre de gravité, c'est un point mathématique, ça n'a pas de masse, mais pourtant, on peut l'attribuer à un objet matériel. Donc, le fait qu'un objet matériel puisse avoir des propriétés immatérielles, ce n'est pas nouveau. Plus intéressant surtout, vous n'êtes pas votre cerveau parce que votre cerveau, interagit avec ce corps, il est nourri par ce corps et il est dans un corps social qui a une histoire, qui a des liens sociaux, qui a une civilisation, qui a un héritage. Et donc, vous, à un moment donné, sans cerveau, vous n'êtes pas là, effectivement, en tout cas, à vos propres yeux, peut-être que vous êtes encore dans une mémoire collective et c'est comme ça qu'on peut honorer des disparus, mais vous-même, à vos propres yeux, vous avez besoin de votre cerveau pour être là. Mais votre cerveau tout seul ne suffit pas. Et cet élément-là est très important et j'aimerais citer juste un ouvrage qui va être publié prochainement d'un anthropologue. Vous voyez, je ne suis pas un lecteur uniquement de neurosciences. François Flau, qui est un ami commun de... On s'était rencontré par la chance de connaître Zetan Todorov, et lui, c'était un ami d'enfance, pas d'enfance, mais de très très longtemps. Et François Flau publie un livre qui s'appelait L'homme, une espèce déboussolée et dans lequel il reprend cette idée, mais cette fois-ci, non pas comme un neuroscientifique où nous, nous pouvons le faire à notre façon, mais comme un anthropologue. Autrement dit, évidemment que même l'émergence de la conscience ne doit pas être pensée comme quelque chose de clivé du reste, mais comme quelque chose qui ne survient que dans un contexte socialisé et un contexte en rapport avec un environnement humain et non humain. Mais cette façon de pouvoir penser la vie individuelle et le cerveau sans qu'il y ait un clivage, c'est quelque chose de... Je le dis peut-être trop rapidement, mais c'est fondamental, c'est très important parce que c'est au cœur de beaucoup de problématiques et beaucoup de fantasmes qu'on nourrit actuellement. Vous voyez ? Donc cet aspect-là est très important parce que d'une certaine façon, on peut voir réapparaître aujourd'hui une forme de nouveau dualisme, un dualisme pensé par des chercheurs matérialistes qui disent non, mais pour moi, je suis matérialiste. Mais leur dualisme, cette fois-ci, se loge dans l'idée que le cerveau et les propriétés du cerveau sont en fait clivées et déconnectées totalement de tout ce qu'il y a autour. Alors qu'en fait, ces propriétés qui sont évidemment qui ont besoin d'un cerveau pour être développées, prenons la conscience individuelle, on pourrait parler du langage, aussi, eh bien en réalité, elles ne sont pas clivées dans le sens où elles ne peuvent apparaître dans la genèse de l'individu que s'il y a médiation avec des liens culturels, des liens sociaux, des liens avec un environnement. Et donc, ce mouvement de pendulier qui consiste à savoir déterminer, on garde le souci de l'individu. L'individu est ce qui est, en tout cas, je pense que c'est une valeur que nous partageons, mais qui est l'élément premier, le souci de l'individu, mais que ce souci de l'individu, il doit être associé au fait que l'individu n'est pas clivé du reste et qu'on voit très bien apparaître des mouvements de réduction beaucoup trop simplistes, soit d'un côté, au nom d'un individualisme forcené, imaginez qu'on puisse cliver le sujet du reste et qu'au sein du sujet, comme je vous le disais, on clive certains aspects de sa pensée du reste de sa pensée et de ses émotions. Tout ça est faux, je pense. Et à l'inverse, on peut voir une sorte d'élément un peu New Age, panthéiste, mais en version non-spinozienne. En fin de compte, l'individu n'a pas d'importance. On est tous plus ou moins mélangés dans une sorte de grand magma et on va défendre des valeurs d'écologie dans lesquelles le sujet en fait finira par disparaître. Et donc, trouver la bonne distance. Le sujet est l'objet de notre intérêt principal, l'individu, mais que pour bien penser l'individu, et ce n'est pas parce qu'on s'intéresse avant tout à l'individu qu'on doit ignorer que cet individu se construit, se structure et déterminé par des choses qui ne sont pas cet individu. Et donc, ce deuxième point-là, que malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps et en général, je pense que je suis quasiment arrivé à la fin de mes 20 minutes, Emmanuel, pardon ? Bon, c'est très gentil. Mais ces éléments-là, pour moi, en tout cas, on peut en paraître, on peut en discuter, mais me semblent extrêmement importants. Ce qui arrive, ce qui nous conduit au point suivant, c'est qu'une des conditions sine qua non pour arriver à penser correctement et à progresser dans notre compréhension et dans cette dimension éthique qui existe en médecine, dans la société, pour l'éducation, pour la justice, pour beaucoup de questions différentes, elle exige quelque chose, c'est que l'ensemble des citoyens et pas uniquement les neurologues, les psychiatres, les neuroscientifiques, soient neuro-informés. Autrement dit, on a besoin de chercheurs en sciences humaines et sociales, on a besoin de philosophes, on a besoin d'anthropologues, on a besoin d'éthiciens, on a besoin de citoyens, mais qui est du système nerveux et du cerveau, une compréhension non fantasmée. Et donc, il y a une partie de la mission qui nous incombe de pouvoir partager les idées principales, les partager non pas en transformant tout individu en chercheur, ce n'est pas l'objectif, mais en un individu capable de s'emparer, de s'approprier certains des mots du cerveau, certains des concepts importants pour pouvoir raisonner avec ces éléments-là au risque sinon de rester dans des fantasmes. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le cerveau. Je peux en prendre deux, soit le fantasme, par exemple, le mythe des 10% que tout le monde connaît, que je ne vais pas redévelopper, qui est tout à fait incorrect. Mais il y en a beaucoup d'autres qui surviennent surtout aujourd'hui où nous sommes un peu bombardés d'initiatives. Alors ça a été, par exemple, un mouvement que vous connaissez qu'on appelle le transhumanisme et dont, à la limite, la première ligne de pensée, je ne sais pas si je l'ai inscrit quelque part, mais la première ligne de pensée, si on essaie de réfléchir sans idéologie et sans garde-fou en se disant je peux à la limite me risquer à penser des choses. Voilà. Donc si on vous parle, par exemple, de prôner l'amélioration des caractéristiques physiques et mentales des êtres humains et qu'on veut appeler ça le transhumanisme, alors on peut essayer de l'examiner et de voir ce qu'il y a dedans. Et face à ces questions, l'attitude que je préconise, c'est de ne pas rester plein de stupeurs et tremblements tétanisés sans savoir que penser, en disant d'un côté horrible, c'est horrible parce que je ne sais pas ce que c'est ou bien c'est fantastique parce que je ne sais pas non plus ce que c'est et d'arriver là aussi à trouver une bonne distance, une distance critique, une distance... Alors l'exemple que je vous propose, c'est l'exemple suivant. Très souvent, on est interrogé sur l'impact des nouvelles technologies, d'Internet, etc., sur la pensée, sur l'individu, sur le cerveau, chez l'adulte, chez l'enfant. On n'a pas toutes les réponses loin de là à ces questions, mais j'aime bien revenir, moi, vers une expérience culturelle plus ancienne, donc on a plus de distance historique pour pouvoir l'analyser et qui était non moins révolutionnaire et je pense à l'inventure des systèmes de lecture et d'écriture. Vous vous projetez il y a 6 000 ans et l'espèce humaine invente l'écriture. Si vous réfléchissez un instant à cet événement, il a durablement transformé totalement notre rapport à la connaissance. C'est-à-dire qu'en réalité, inventer l'écriture et la lecture, c'est inventer la première prothèse cérébrale mnésique, sans fil déjà à l'époque, et vous êtes capable de stocker des informations symboliques, de raconter votre vie, de stocker des informations quelles qu'elles soient, en dehors de votre cerveau et d'y accéder. De ce point de vue-là, la révolution de la lecture et de l'écriture est absolument sidérante, elle a transformé nos sociétés. Alors pourquoi j'aime bien cet exemple ? Parce que si vous le prenez, vous pouvez facilement vous dire, c'est intéressant, parce qu'à la limite, un transhumaniste pourrait se dire, oui, il y a 6 000 ans, je vais inventer quelque chose de fantastique, on va inventer l'écriture et la lecture. Alors si on est face à cette initiative, on pourrait se dire, alors posons-nous les questions qui nous intéressent, qui nous semblent pertinentes à poser. Premièrement, quel est le bénéfice vraiment pour l'individu de pouvoir se livrer à cette nouvelle technologie, en l'occurrence, de pouvoir apprendre à lire ou à écrire ? Je fais exprès de prendre cet exemple qui est à distance pour nous. Quel est le bénéfice en termes psychologiques, en termes mentaux, en termes médicaux, évidemment, et donc libre à vous, et je pense que là, c'est la première question qu'on doit se poser. Je pense qu'il faut se poser quatre questions. Première question, est-ce qu'il y a un bénéfice important ou pas ? Quand ce bénéfice semble important, eh bien, on pourra se dire, on va peut-être s'engager ou avoir envie de s'engager dans cette aventure. Deuxième question, je vais plus rapidement, quelle est évidemment dans la part bénéfice, pardon, je reste sur la première, la part bénéfice-risque. Bénéfice-risque, et si vous comparez, par exemple, apprendre à lire versus vous implanter une puce dans le cerveau, on peut se dire, a priori, le côté invasif de la lecture, sauf pour des dimensions psychologiques ou des dimensions de peur de savoir, d'ouvrir des connaissances faustiennes et de découvrir sur la vie des choses. Bref, pour l'individu, immédiatement apprendre à lire, a priori, ce n'est pas très invasif. Par contre, si on doit demain vous implanter une puce dans le cerveau, on le fait parfois pour la meilleure Parkinson, un stimulateur, par exemple, mais il faut que le bénéfice, il soit à la hauteur du risque escompté. Donc, deuxième point, après le rapport bénéfice-risque, c'est faire la part entre le fantasme d'une technologie annoncée et le bénéfice réel qu'on puisse escompté recevoir de cette technologie. Et ça, c'était un point extrêmement important. Ça veut dire que si vous avez, et c'est un problème aujourd'hui, c'est que la plupart des choses dont on nous parle sont des choses pour lesquelles il y a une distance très importante entre la modestie, voire la pauvreté des données objectives d'amélioration, entre guillemets, et par contre, la puissance du discours de conviction qui vise à porter des technologies qui n'ont pas encore fait une preuve ni de leur sécurité ni même de leur intérêt. Donc ça, ça serait la deuxième question à mon sens. C'est la part respective du fantasme et du bénéfice réel. Et puis, deux questions pour finir. Toute technologie de cette nature au sens large, il faut s'interroger sur les inégalités qu'elle puisse susciter. Et effectivement, si vous reprenez l'exemple de la lecture et de l'écriture, eh bien, inventer la lecture et l'écriture, c'est fantastique, mais c'est aussi l'origine de sources d'inégalités sociales très importantes. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas accès à la lecture et à l'écriture dans une société qui a évolué et qui est conçue par 6 000 ans d'histoire, ne peuvent pas vivre normalement. Ce sont des handicapés fabriqués par ce progrès technologique auquel ils n'ont pas accès. Et quand vous prenez, eh bien, typiquement cet exemple-là, vous vous rendez compte qu'il y a des solutions à apporter. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelque chose est un moteur d'inégalités qu'il faut le refuser. Simplement, il faut prendre en compte les inégalités potentielles et leur apporter des réponses qui soient à la hauteur des inégalités. Et donc, par exemple, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il y a un droit à l'éducation qui est posé. Donc, on peut modifier et enrichir nos conceptions, nos façons de fonctionner pour arriver à intégrer la manière de résoudre des risques d'inégalités associées à des technologies qui auraient déjà répondu positivement à ces deux premières questions. Vous voyez ? Et puis, la quatrième question, je pense, c'est peut-être la plus importante, c'est celle qui a trait au risque de normalisation. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a l'impression que les éléments dont on nous parle de plus en plus sont centrés autour de la notion de performance. Alors, la performance, c'est important de pouvoir être plus rapide, plus attentif, je ne dis pas le contraire, mais il n'y a pas que la performance, en fait, en réalité. La capacité à développer un sens critique, à une prise en compte de soi-même, prise en compte des autres, être capacité à créer un lien social et à l'enrichir, et capacité aussi à avoir une distance sur sa propre conscience et sa propre activité. Donc, je pense, pour finir, je vois qu'Emmanuel se rapproche et comme un, deux, trois soleils, chaque fois que je tourne la tête, il est un peu plus proche. Donc là, il va me toucher bientôt. Donc, je termine en disant, je pense que la manière, la manière non fantasmée de réagir à une situation contemporaine, parce qu'on vit une époque de ce point de vue-là formidable, inédite, ce non pas de fermer les yeux, ni pas de repousser, ni un va-des-rétro, etc., c'est de garder votre lucidité, de vous poser au moins ces quatre questions. Et que si une technologie demain répond favorablement à ces quatre questions, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'engager dans un investissement de cette technologie, à condition de répondre à toutes les questions que j'ai posées. Mais si par contre, comme c'est le cas pour la plupart de celles dont on puisse voir l'existence aujourd'hui, elles échouent à l'une ou à plusieurs de ces questions, je pense qu'il faut simplement pouvoir dire non de manière argumentée, déterminée. Alors, je ne sais pas du tout si c'est le type d'intervention que tu attendais, Emmanuel, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la délivrer. Applaudissements 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 Applaudissements